Vous avez probablement remarqué en même temps, au deuxième étage, qu'on accueille actuellement l'exposition La Belle Vie Numérique. Elle est ici le 18 mars et elle commence à un très très grand succès. Donc si vous avez quelques minutes après cette colloque, n'hésitez pas à aller m'ambuler pour découvrir comment le numérique investit la création artistique. Alors je serai brève, car nous avons beaucoup d'intervenants aujourd'hui et je sais le temps du professeur Mimou qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, un temps très content puisqu'il est attendu à l'hôpital Saint-Denis. Alors je le remercie tout comme nos intervenants de la matinée pour leur disponibilité et leur engagement en faveur d'un combat singulier et néanmoins collectif qui est devenu essentiel dans notre pays du contrôle, celui de la qualité de l'air. Alors l'an dernier, lors de notre précédente matinée Histoire et Futur, nous étions sur le thème de la ville résiliente et nous avions déjà esquissé ce thème, notamment avec Sébastien Merre, qui s'appelle la résilience à la mérite. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le sujet que nous avons abordé dans tous ces développements. Vous savez, la qualité de l'air est devenue un enjeu toutes les grandes électropoles. En Chine, par exemple, les épisodes de durant une pollution urbaine n'ont rien envoyé à l'expérience du smog londonien en 1952, ce qui reviendra à la Vellet-30, notre grand Israël. D'ailleurs, les Chinois ont trouvé un autre évocateur pour ces éléments, c'est l'air, l'air pocadiste. Voilà, c'est le sujet. Vous savez, le sujet est sorti au cœur de l'action de tous les élus. Il donne lieu à mesure, à chiffrage, à objectifs. En France, pour ce que nous en observons, et ce que nous en observons nous, à la délégation régionale de France, on voit que les plans climat, air, énergie et collectivité ont plutôt tendance à devenir des plans air, climat, énergie, tant la question est cruciale pour les citoyens, pour les élus qui se sentent en responsabilité sur ce sujet. Alors, avec le réchauffement climatique et les effets d'emballement, notre augmentation de la chaleur en ville et les effets délétiens et de la pollution atmosphérique sont provitables. On voit toutes les occasions de billes de chaleur. Tout cela limite, bien évidemment, une action forte en faveur d'une économie décarbonée. Le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules propres, en particulier des véhicules électriques, ce sujet est cher à EDF. Le remplacement des systèmes de chauffage aussi en ville, des systèmes de chauffage les plus polluants, en particulier le fuel, mais aussi le bois, par des systèmes plus modernes et moins émetteurs de CO2, le gaz en partie, mais aussi le système de chauffage à l'heure. Et puis, évidemment, tout le sujet autour de la performance énergétique. Alors, EDF, et c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de ces sujets de qualité de l'air, au fil du temps à développer des compétences absolument reconnues sur ce sujet, il y a son rôle d'abord d'exploitant industriel responsable. Et ces compétences, qui étaient au départ plutôt pour nous, en interne, nous les mettons aujourd'hui au service des villes, des organismes comme Air Paris, ou des laboratoires de recherche comme le CERI, afin de compléter les outils de mesure, d'apporter nos compétences, nos atouts sur ce sujet, qui est un sujet absolument majeur, et au service, évidemment, des villes et de leurs habitants. Alors, personnellement, je suis résolument optimiste, c'est un peu ma philosophie dans la vie, et je suis convaincue que les solutions vont maintenant émerger, puisque la prise de conscience est largement partagée. Et je pense que quand il y a prise de conscience partagée, on est à peu près certain que les choses vont bouger et que les solutions techniques, technologiques, et les mentalités, et les comportements vont évoluer. Sans plus tarder, je passe la parole au professeur de l'État, qui va témoigner de l'expérience unique qu'il met sur la qualité de l'air, au centre de traitement des grandes expérimentations, que nous avons accompagné du côté du groupe BDF. Je vous remercie évidemment, et je vous souhaite et je vous souhaite une très belle matinée. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.